Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Planète Animal. Aujourd'hui, nous allons parler des qualités et des défauts des chiens et des chats sur un ring de boxe. Sur le côté gauche se trouvent les chats et à droite se trouvent les chiens. Le moment du battle est arrivé, laissez-nous vos commentaires. Quel sera le résultat final ? Regardez la vidéo pour le savoir. Quel est le plus intelligent ? Ce sont deux espèces différentes, alors il est très compliqué de déterminer d'un point de vue scientifique lequel de ces deux animaux est le plus intelligent. Une étude publiée dans le New Scientist révèle que les capacités cognitives sont plus élevées chez le chien et une étude collaborative menée dans différentes universités indique que les chiens ont deux fois plus de neurones dans le cortex cérébral que les chats, ce qui indiquerait qu'ils sont plus intelligents. Donc ce premier tour est remporté par les chiens. Deux, qui est le plus propre ? Si on analyse le comportement des chiens et des chats, les chats consacrent la moitié de leur vie au repos et au toilettage. En fait, ils peuvent passer jusqu'à 4 heures par jour à se nettoyer, ce qui est beaucoup plus que les chiens. Les chats n'ont pas besoin de se laver, ils se nettoient eux-mêmes, tandis que les chiens ont besoin d'un bain, surtout s'ils ont tendance à se salir. Donc pour ce deuxième tour, les chats gagnent. Trois, qui est le plus affectueux ? Pour donner une réponse fiable à cette question, on a pris une étude de Paul Zak qui mesure les niveaux d'oxytocine chez les personnes après une interaction avec leurs animaux, qu'il s'agisse de chiens ou de chats. L'oxytocine, appelée l'hormone de l'amour, survient après un contact physique ou visuel dans les relations affectives, comme avec les couples, ou entre les parents et les enfants. L'étude révèle que les niveaux d'oxytocine ont été multipliés par 5 lorsque les humains interagissent avec leurs chiens. Mais sur les 20 relations analysées, deux d'entre elles ont montré des niveaux très élevés chez le chat. Le point revient donc aux chiens. Quatre, qui est le plus drôle ? Il est difficile de déterminer lequel de ces deux animaux est le plus amusant, puisque même après avoir regardé des centaines de vidéos, il est impossible de dire lequel de ces deux animaux est le plus drôle. Nous donnons donc le point aux deux équipes. Cinq, qui a un meilleur sens de l'odorat ? Pour répondre à cette question, il faut analyser les récepteurs olfactifs des deux espèces. Bien que certaines races puissent afficher un nombre supérieur à la moyenne, les récepteurs olfactiques chez le chien se situent généralement entre 200 et 300 millions, contre environ 67 millions chez le chat. Sachant que nous, les humains, nous n'avons que 5 millions, nous pouvons déterminer que les deux animaux ont un sens de l'odorat très développé, bien que les chiens gagnent 7 manches avec leurs truffes particulièrement sensibles. Six, qui est le plus facile à soigner ? Si nous examinons les soins dont les chiens et les chats ont besoin, tels que la nourriture, les promenades, l'espace, l'hygiène et la santé, nous pouvons rapidement constater que les chats sont beaucoup plus faciles à soigner. Ils n'ont pas besoin autant d'espace que les chiens, ni de promenades, ni de douche régulière. En outre, ils mangent généralement moins, et étant pour la majorité dans un appartement, ont moins de risques de contrater une infection à cause de parasites internes ou externes. Mais en général, les chats nécessitent plus d'assistantes vétérinaires que les chiens. Le point est donc attribué aux chats. 7. Lequel est le plus mignon ? Bon, les deux animaux sont beaux, surtout quand ce sont des chiots ou des chatons. Pour départager les chats et les chiens, nous avons examiné une étude réalisée par Jessica Gall sur la recherche de vidéos d'animaux sur internet, réalisée par 6795 personnes. Le résultat ? Bien que la plupart des gens prétendent avoir un faible pour les deux animaux, les chats apporteraient de la détente et du plaisir aux utilisateurs. En plus, les vidéos de chats sur YouTube ont plus de visites que n'importe quelle autre catégorie. Ainsi, et uniquement selon les statistiques, le plus mignon pour l'homme serait le chat. Au final, qui gagne ? Chien ou chat ? Bon, comme vous avez pu le constater, il y a une égalité parfaite entre le chien et le chat. Vous nous aidez à les départager ? Laissez-nous vos commentaires en indiquant quel est le meilleur animal de compagnie selon vous, et nous verrons lequel a remporté le combat ultime. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être au courant de tout ce que nous partageons. Et si vous voulez en savoir plus sur certains points de la vidéo, tous les références sont dans la description. A bientôt sur Planète Animal !